Et bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Snap. Donc... Hop, on va partir au parc naturel. Non ? Non, attendez, je me suis planté. Je me suis planté ! Je fais des conneries ! J'ai pas cliqué sur exploration. Il me semblait. Ah non ! Bah non ! Voilà, exploration. Allez, parc naturel d'Antos, mais de nuit cette fois-ci. On est parti sur l'exploration de nuit et on va voir les Pokémon lumineux. Donc j'espère que vous allez bien. Ah, c'est beau, c'est beau de nuit, c'est beau. Allez, c'est parti. Oh ! Joli. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Un roucarnage, d'accord. Ouais, flambineau, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Il est où ? Il est là. Il est là, le petit flambineau. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis content. Alors, ici, il y a quoi ? J'entends du bruit. J'entends du bruit. Je sais pas ce que c'était. Ah, mais c'est... Mais c'est un boule de nœud, ça. C'est un boule de nœud, je reconnais ça. J'ai failli le louper. Un petit corps nèbre. Ah, il y a quelque chose à scanner dans la zone. Oh, oui. Oh ! Allez, allez, sors de là, scara brute. Bon, je pense qu'il y a moyen de le faire sortir si je booste le sonar. Non, ici, il n'y a rien. Oh, bah, des torterras. Oh, bah, tiens. Ils sont beaux, ceux-là ? Il n'y a pas moyen de les réveiller ? Ah. Oh, il y a un point de ton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il est beau, le jeu, quand même. Il est quand même beau, le jeu. J'entends des bruits. Ça m'énerve. Oh. Oh, elle est jolie, celle-là. Celle-là est jolie. Celle-là est pas mal non plus. Ah, ou toute. Il y a rien ici. Bonjour, les lacs, mes signes. Je pensais que c'était quelque chose, ça. Alors. Oh, je l'avais pas vu, lui. Il veut pas se retourner. Non, il veut pas se retourner. Dommage. Oh. Les apitrimni. Il y a pas une apirene dans le coin. J'ai une grande quantité d'énergie. Comment ça ? Oh. Oh, elle est top, cette photo. Oh, elle est trop mignonne. Il est trop mignon, le flambineau. Mais par contre, j'ai pas compris l'histoire de l'énergie, là. C'était quoi, cette histoire d'énergie ? Allô ? Allô, c'était quoi, cette histoire d'énergie ? Oh, mais j'adore. Franchement, pour l'instant, je m'éclate sur le jeu. Alors, tellement de choses à te dire, mais commençons par l'évaluation. Avec les trucs pour les faire devenir fluos, comme sur le trailer, ça va être top. Ouais, je suis d'accord. Alors, voyons voir. Elle est mignonne, cette photo. Euh, je pense que je vais prendre... Bah. Ah, il me l'a compté comme étant tortera, d'accord. Alors, dans ce cas, on va prendre celle-là. Merde. Euh... Celle-là est plus centrée. Bon, on va prendre celle-là. Elle est très bien, celle-là. Roucarnage. Roucarnage qui prend son envol, elle est bien. Allez, on va prendre celle-là. Deux boules de nœuds. Cornèbre. Oh, celle-là, elle est top. Pointon. Celle-là, elle est top. Lac Messigne. On va prendre celle-là. Celle-là. Torterra. Euh... Celle-là est pas mal, hein. Ah, c'est une deux étoiles, ça. Ah oui, j'avais pas vu au-dessus des photos, il y a les numéros des étoiles. Et là, c'est Torterra qui m'a pris. C'est pas Flambino. Oh, je suis déçu. Choqué déçu. Bon, on l'essaiera de prendre. Ceci est un Torterra Narmol. Ouais, c'est ça. Celle-là me semble pas mal. Apitrini. Ouais, on va essayer de prendre celle-là, mais bon, c'est pas ouf. Je vais prendre celle-là. Chenipan. Ah bon, il y avait un chenipan là-dessus, d'accord. Bon, bah écoute, on va prendre celle-là. J'ai pas vu le chenipan, hein. Euh... On va prendre celle-là. Et j'ai pris une photo de fleur de Christa, ok. Ah, bah là-dessus, il y a un Pokémon. Non, je l'avais pas vu, le chenipan. Allez, on montre ça au professeur. Non, non, j'avais pas fait gaffe au chenipan. Oh, elle est bien, elle est bien, la photo. Elle est très, très bien, la photo. Alors, que nous t'ores ? C'est toi, deux étoiles. Ok. Encore une photo à deux étoiles. Moi, j'avais vu son nom à côté de Scarabrut, il se voyait pas vraiment. Ah. Bah, j'avais pas fait gaffe. Ah, elle est belle, celle-là. Boule de nœud. Hop. Bon, elle est centrée, au moins. C'est toi, deux étoiles. C'est toi, deux étoiles. 4 099, c'est très bien. Elle est bien aussi, celle-là. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Je prends. De Scarabrut qui sort de terre, je la trouve marrante. Ok. Ouais, bon, celle-là est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Ok, 4193, c'est très bien. Elle est meilleure en tout point. Je garde celle-là. Celle-là, elle est top aussi. Ah, 3869 seulement. Bon, celle-là est sympa. Elle est pas ouf, mais elle est belle, sympa. Alors, c'est une fleur de cristal qui poussait en tos. Tu vois, cette lueur, c'est ce qu'on appelle le phénomène Lumina. D'accord. Niveau d'exploration, niveau 1. Allez, hop. Est-ce que j'ai... Ah non, je suis pas passé au niveau 2. Nos explorations nocturnes ne font que commencer. Bonne chance pour la suite, je sais que tu feras du bon travail. Bah ouais, bien sûr. 500 points dans la catégorie Autres Pokémon. Ok. Vous avez exploré le parcours parc de nuit pour la première fois. Une photo de... Ok. À propos. Mes recherches ont bien avancé, j'ai fait une nouvelle découverte. Je te parlerai de tout ça plus tard. Pour l'instant, je te laisse ranger tes photos tranquillement. Alors, on va mettre l'album à jour. Le flambineau qui court. Voilà, on va la garder. Même si on voit son cul, c'est pas mal. Est-ce que je peux zoomer ? Oui, je peux zoomer. Hop. Sauvegarder la photo. Ouais. Alors, hop, que nos torts comme ça ? On va la sauvegarder. Euh... Le flambineau qui sourit. On la sauvegarde. En vrai, j'aime bien cette photo de frison aussi. Hop. On va regarder ça. Attends. Il est où, le chenippant, là-dessus ? Ah oui, il est là. Exact. Hop. On va essayer de bien le centrer. Voilà. Non, c'est pas celle-là que je voulais. Scarabrut qui sort de terre. Sauvegarder. Broucarnage qui s'envole. Sauvegarder. Euh... C'était pas celle-là. Sauvegarder. Ça. On sauvegarde aussi. On l'a ici. On va garder celle-là. Voilà. On rentre à la base. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Regardez donc ceci. Ah, et le pic d'énergie dont il nous a parlé. Tu te souviens du champ de fleurs quand tu t'approchais de... Oui. Sache que nous y avons mesuré une incroyable quantité d'énergie. Oui, ok. La source de cette énergie semblait être en mouvement. Ce qui laisse penser qu'il s'agirait sûrement... C'est un Pokémon luminescent ? Exact. Je ne peux pas encore l'affirmer catégoriquement, mais cette théorie se tient. Mais pourquoi est-ce qu'il est apparu ? T'as fait quelque chose de spécial ? Bah, je crois pas, non. Je pense aussi que l'apparition de ce Pokémon n'est pas une coïncidence. Tu voudrais bien aller inspecter le lieu où de l'énergie a émané ? Bah ouais, avec plaisir. Moi aussi, je veux voir. T'inquiète Paris, on va suivre tout ça en vidéo donc tu ne manqueras rien. Tu peux partir en exploration dès que tu seras prêt. Ok, bon bah, on est reparti pour l'exploration alors. Allez, parc naturel d'Antos, source Lumina. On va faire ça. Re, je suis allé me prendre du lait à la vanille. Pas de souci. Le signal semblait provenir que tu peux inspecter les alentours. D'accord, pas de souci. Attends, ça veut dire que je suis en exploration libre, là ? What the fuck ? Ah, Meganium. Sortons d'appareil photo, crétin. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il y aura des Pokémon Lumina dans Pokémon Legends of Arceus ou dans Pokémon B.E.P.S ? Essaye de le prendre en photo. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, non, c'est ça que tu veux que je prenne. Quand il s'approche des fleurs, ça fait quelque chose. Oh oui, c'est beau, ça. Ah, les symboles disparaissent. Plus beau starter de jeu. Alors, moi, je suis Team Tiflosion, mais oui, je comprends. Y'a rien d'autre, d'ailleurs. Je regarde juste, je vérifie. Ok, il a perdu sa luminescence, là. Je m'en fiche qu'il soit nul en stratification. Ah oui, non, mais... De toute façon, les starters de jeu, à part Alligator qui tient à peu près la route... Ah, il a disparu. Ok. Non, non, il est très beau, mais gagnant. Le capteur ne relève plus d'énergie. Rejoignez-nous au labo pour qu'on en parle. Ok. Commençons par l'évaluation. Alors, bon, là, il va falloir choisir la photo qu'on prend. Alors, non, non, non. Alors, j'ai des photos 3 étoiles, apparemment. Celle-là est pas mal, hein. Ah, ça, c'est une 2 étoiles, ok. Ok. C'est laquelle, la 3 étoiles? La 6 aussi? Euh, ouais, mais la 6, non, je peux pas la sélectionner, en fait. La 6, il me le reconnaît pas comme étant... Méganium. Ah, ça, elles sont où les photos 3 étoiles que j'ai prises? Celle-là est pas mal aussi. Dommage, elle est belle. Mais ouais, je suis d'accord. En fait, il est pas en... C'est vrai que là, elle est sympa, celle-là. Dommage. Ouais, bon, on va prendre celle-là. Celle-là est mieux centrée. Ouais, on va prendre celle-là. Allez, regardons tout ça ensemble. Oh, ouais, elle est ouf, la photo. Des éléments intéressants en arrière-plan, quand tu le vois, ça l'aidera à avancer dans mes recherches. Ok. Méchant Pokémon Snap, méchant, c'est ça. Vilain, Pokémon Snap, vilain. Ok, source Illumina, niveau 2. Nos recherches continuent d'avancer à grands pas. Les Pokémon du coin sont sûrement habitués à ta présence à force de toi. 5000 points, photo d'au moins 5000 points. Ok, jolie pause, au moins 1000 points dans la catégorie de pause. Le doux mystère, enregistrer un nouveau Pokémon luminescent dans le photo d'Aix Méganium. Vous avez reçu le titre, le doux mystère, dessin animé. Maintenant que nous avons davantage de données sur les Pokémon luminescents, j'aurai une annonce à faire. J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus, mais je te laisse finir de ranger les photos. Mettre l'album à jour, bien sûr. Par contre, du coup, je vais quand même pouvoir la garder. Je vais quand même pouvoir la sauvegarder. Vas-y, continue Pokémon lune. Hop, on rentre à la base. Ok. Te revoilà. Alors, c'était comment ? T'as vu comment il était beau ? Il était super grand, non ? Il t'a dit quelque chose quand il s'est rapproché de toi ? Bah, il m'a dit Méganium, quoi. Doucement, Rita. Une question à la fois. Vous non plus, vous ne teniez pas en place il n'y a même pas 5 minutes. Oui, bon, bref, passons. Une chose est sûre, le Méganium de tout à l'heure était un Pokémon luminescent, comme ceux dont parle la légende. Si je me souviens bien, la légende raconte qu'il y a fort, fort longtemps, un cataclysme s'est abattu sur la région. Et ce sont des Pokémon luminescents qui auraient sauvé l'antise de cette catastrophe. C'est bien d'eux que vous parlez. Absolument. La légende dit aussi que les Pokémon luminescents ont des motifs distincts qu'ils émettent une lumière particulière. Comme le Pokémon qu'on a vu. Exactement. Je suis intimement persuadé que tous les événements narrés dans ces légendes ont véritablement eu lieu. C'est de ce côté-là que nous devons creuser, car si nous parvenons à déterminer ce qui s'est réellement passé, nous aurons les réponses à toutes nos questions. Professeur, vous ne deviez pas nous parler d'autre chose, vous savez, ce truc-là ? Si, mais il commence à se faire tard. Parlons-en demain, à tête reposée. Ok. Ok, ok. Bonjour, bonjour, bien dormi ? Comme Rita l'a expliqué hier, j'ai récemment entrepris d'étudier les écosystèmes de chacune des îles de l'antise. Alors, attends. Qui est très beau aussi ? Première cinématique, tu as l'impression que Mélé-Mélé est une île posée sur une galaxie d'eau tellement pure et reflète par un phénomène des étoiles. Quel poète. Pour tout dire, mes recherches commencent à peine, et je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quelque chose de probant. Puis tu es arrivé, un Pokémon de l'humilité s'est soudainement manifesté. Vous pensez que ce n'est pas une coïncidence ? Pour l'instant, je n'ai aucune certitude. Mais si tu continues à explorer la région avec nous, nous assisterons sûrement à des événements similaires à l'avenir. C'est vrai ? Euh, sûrement ? Quelle conviction, professeur. Mais je pense que vous avez raison. Plus on est fou, plus on rit, pas vrai ? Exactement. Alors, que dirais-tu de rejoindre officiellement notre petit groupe de recherche ? Bah non. Le chien. Ose me dire que c'est faux. J'ai jamais dit tout le contraire. Euh, badge de membre. Ok, j'ai un badge. Super, je suis content. Et où je préfère être un champion d'arène ? Alors, maintenant que tu fais officiellement partie du groupe, on peut repartir à l'aventure sans plus attendre. Youpi ! Sans vouloir faire le rabat-joie, je dois vous avouer que les préparatifs ne sont pas encore tout à fait terminés. Eh, mais... Patience, je n'ai pas peur longtemps, mais j'ai quand même quelque chose de prévu pour me faire pardonner. Je vous en reparlerai lors de la prochaine exploration. 8 badges sur la casquette. Ça, ça me muscle le coup, hein. Ok. Badge de membre. Badge de membre. Ok. Eh bien, du coup, YouTube, moi, je vais vous laisser ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada